bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment programmer le jeu du pendu pour les numworks ou la ti 83 édition python donc commençons par voir le résultat final lorsque vous lancez le jeu la calculatrice demande un mot secret donc vous passez votre machine à quelqu'un qui va taper un mot ce mot doit être composé uniquement de lettres donc par exemple si j'écris saucisse entrée là il va nous écrire que des lettres et il attend qu'on réécrive un nouveau mot secret donc je vais mettre par exemple j'ai pas d'idée donc là évidemment c'est plus compliqué puisque c'est une mini phrase je fais entrée donc l'écran s'efface et maintenant c'est à l'autre joueur de proposer une lettre donc par exemple je vais taper un e donc on a le dessin de la potence les lettres qu'on a testé et le mot secret que l'on est en train d'essayer de trouver donc là on a bien les deux e je vais taper par exemple un s donc jusque là tout va bien si je tape un z on voit le début du personnage se dessiner donc pareil avec un w voilà vous pouvez réessayer donc une lettre donc vous voyez que le dessin ne bouge pas si j'essaie à nouveau un z et bien là il considère que j'ai fait finalement une double faute j'ai testé z tant pis pour moi si je teste à nouveau cette lettre alors on va essayer de perdre donc il manque une jambe et donc une fois que le personnage est dessiné il affiche le mot secret et on a perdu donc pour relancer le jeu je peux faire go parenthèse parenthèse alors regardons ce qui se passe lorsqu'on gagne donc là le premier joueur tape un mot secret donc par exemple facile je je teste des lettres donc il n'y a pas de r je vais mettre voilà quelques lettres alors si vous tapez plusieurs lettres il va tenir compte que de la première lettre que vous avez tapé donc ici le e donc le f le i et le on va mettre déjà par exemple q et ici un l et donc il nous dit on a réussi en deux coups c'est à dire en fait qu'on a fait deux erreurs parmi nos tests alors c'est parti pour la création du programme alors bien entendu pour créer un programme on commence par décrire les différentes étapes donc la première ici c'est de demander un mot secret donc au joueur numéro 2 donc on peut imaginer par exemple cactus et il faudra qu'on vérifie est ce que c'est un mot valide c'est à dire est ce que c'est bien un mot qui n'est composé que de lettres alors il faudra également mémoriser les lettres qui ont été testées par le joueur donc par exemple ici un z et puis les lettres qui ont été trouvées donc là on a le c et le c donc pour ça on va utiliser deux variables les lettres testées les lettres trouvées et au début on va mettre tout le monde à vide donc c'est terminé pour la partie initialisation maintenant le jeu commence où on va demander une lettre au joueur numéro 1 donc on vérifie si c'est une lettre valide donc une lettre de l'alphabet donc on imagine par exemple que le joueur tape c donc si la lettre est dans secret il va falloir mettre à jour lettres trouvées donc qui au début était vide maintenant il y aura le c qui va se rajouter et donc à l'affichage on aura quelque chose comme ça ensuite on se pose la question est ce que tout a été trouvé donc est ce que le mot cactus a été trouvé si c'est le cas on sort du programme et on pourra afficher bravo avec par exemple le nombre de coups qui ont été nécessaires pour trouver le mot et si c'est une mauvaise lettre par exemple un z on ajoutera cette lettre dans les lettres testées et on va regarder si on est arrivé à six coups alors pourquoi six coups c'est parce que lorsqu'on se trompe donc le personnage se dessine et quand on compte les éléments un deux trois quatre cinq six donc une fois qu'on s'est trompé six fois le personnage est entier et donc on est pendu donc là on peut afficher perdu ou pendu comme vous voulez et à nouveau le jeu est terminé sinon on fait donc le nouveau dessin on affiche les différentes informations et c'est reparti en demandant une nouvelle lettre au joueur alors regardons quelques parties du programme donc déjà comment on peut effacer l'écran une solution est donc de définir une fonction qui va s'appeler f pour effacer et qui va répéter 15 fois la même chose donc le i va aller de 0 jusqu'à 14 et à chaque fois on va mettre print donc print ça veut dire une ligne vide donc ligne vide ligne vide vide 15 fois et donc l'écran on sera ici tout en bas et l'écran sera effacé alors comme au début du jeu on demande un mot secret et on vérifie que ce mot est valide ensuite on va demander une lettre et on va vérifier que la lettre est valide donc on voit que c'est à peu près la même chose eh bien on va définir une fonction exprès pour ça donc on va définir une fonction question qui a comme argument texte alors comment elle va fonctionner eh bien par exemple si je fais question avec mot il va écrire mot point d'interrogation si je fais question avec secret il va marquer secret point d'interrogation ensuite le joueur tape donc ce qu'il veut ici et le programme va vérifier s'il n'y a que des lettres ou pas donc par exemple là il voit qu'il y a un problème on a tapé un 8 donc il nous rappelle qu'il faut que des lettres donc là je vais mettre un autre mot j'ai mis à espace ok là il va nous dire ça va toujours pas puisque on n'a pas le droit aux espaces donc là on écrit zut et là ce mot est valide alors comment est fait ce programme donc on va initialiser la réponse par au début rien du tout donc une chaîne vide ensuite on va faire une boucle tant que la réponse est une chaîne vide eh bien ça ne va pas il va falloir que la personne tape une réponse jusqu'à temps que la réponse soit valide donc on va mettre dans réponse le texte de la question donc si on avait écrit mot il va marquer mot avec le petit point d'interrogation donc le joueur va taper quelque chose et ce contenu sera dans réponse on va mettre réponse en majuscule donc upper c'est pour mettre le résultat en majuscule vous voyez que le mot zut s'est transformé en zut en majuscule et on va écraser réponse pour mettre donc le mot en majuscule dans réponse alors comment savoir s'il n'y a que des lettres de l'alphabet donc je vous mets le code et je vous explique d'où ça vient alors voici le test que nous allons utiliser donc par exemple on imagine que la réponse tapée par le joueur c'est y que s en majuscule donc tout va bien ce sont que des lettres en majuscule eh bien si on faisait est ce que x est plus petit que a ou x est plus grand que z donc dit autrement c'est est ce qu'on est ailleurs qu'entre a et z lorsque x se balade dans la réponse donc se balade ici donc le y le e le s il va nous répondre faux 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 alors qu'est ce que ça veut dire eh bien il prend le y et il regarde est ce que le y qui est là est avant a ou après z ben non puisqu'il est entre les deux donc il nous dit c'est faux de la même façon le e est bien entre a et z donc il va nous dire que c'est faux et c'est faux donc l'ensemble est faux 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 parce que tout va bien si maintenant on avait marqué saucisse donc avec un 6 ici eh bien le s et le o sont bien entre a et z donc là c'est faux qu'il est avant a ou après z donc c'est faux qu'il est avant a ou après z pour celui-là également et par contre le 6 c'est vrai que le 6 n'est en fait le 6 il va être avant a ou après z puisqu'il n'est pas entre a et z donc la liste qui est ici on aura des faux ou on aura des vrais en fonction des différentes lettres qu'il y a dans la réponse alors ensuite on va utiliser le any alors comment il fonctionne eh bien imaginons qu'on a vrai vrai donc une liste avec deux vrais là on lui demande est ce qu'il y a quelqu'un dans le lot qui est vrai donc il va nous dire oui c'est vrai on a au moins un là dedans qui est vrai donc si je le fais avec vrai et faux il nous dit c'est vrai il y a celui là qui est vrai par contre si on a faux et faux il va nous renvoyer faux donc finalement en français le test va nous renvoyer vrai si quelque part à un moment il y a cette condition qui a été vérifiée donc s'il y a eu un vrai quelque part mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une lettre qui était avant a ou qui était après z et donc ça veut dire qu'il y avait une erreur dans la réponse donc par exemple ici un 6 donc dans ce cas là eh bien on va afficher que des lettres donc pour rappeler aux joueurs qui n'a pas le droit de taper autre chose que des lettres de l'alphabet et on va remettre la réponse à 0 ce qui signifie que lorsqu'on va revenir ici la réponse sera encore égale à 0 et donc il va nous reposer la question donc ce qui a été le cas ici est ce qui a été le cas ici il nous repose exactement la même question et si tout s'est bien passé on va retourner la réponse alors c'est parti pour le programme principal donc la première étape c'est je pose une question au joueur numéro 2 quel est le mot secret donc là en faisant ça on est sûr que le ce qui sera tapé sera bien uniquement composé de majuscule et on met ça dans une variable qui s'appelle secret donc on va appeler coût le nombre d'erreurs faite par le joueur et donc on arrivera à 6 eh bien la personne sera pendue alors pour mémoriser les différentes lettres testées qui ne sont pas dans le mot secret donc par exemple on met y et le y n'est pas dans le mot secret eh bien on rajoutera ces lettres là dans une liste qui au début est vide et pour les lettres trouvées on va prendre le caractère underscore donc le souligné qu'on va multiplier par la longueur de secret alors qu'est ce que ça veut dire eh bien par exemple on imagine que le mot secret c'est chien donc la longueur de secret c'est 5 il ya cinq lettres ici eh bien si je fais la petite liste avec ce caractère multiplié par 5 j'obtiens une liste donc de cinq termes avec le même caractère qui est répété cinq fois donc quand la personne aura trouvé certaines lettres par exemple c de chien on pourra mettre le c à cet endroit là on va ensuite effacer l'écran en répétant 15 fois print et le nombre de lettres bien trouvées au début est à 0 donc voilà pour la partie initialisation notre programme donc maintenant le jeu va pouvoir commencer donc on va se faire une boucle infinie on va dire tant que vrai et on sait qu'à l'intérieur on aura un moment où on aura gagné où on aura perdu donc on va poser la question au joueur quelle lettre vous voulez tester et on va mettre le résultat dans l'être on va se définir une variable ajout qui permettra de savoir tout à l'heure si on doit ajouter un élément au dessin pour l'instant on va considérer que c'est vrai qu'il faudra continuer le dessin alors on va maintenant parcourir les différentes lettres du mot secret alors qu'est ce que c'est enumerate quand je fais enumerate secret donc avec chien par exemple il va nous renvoyer donc une liste avec à chaque fois deux éléments donc 0 et la lettre 1 et la lettre donc la position de la lettre et la lettre en question donc le i ça sera le 0 ensuite ça sera le 1 ensuite ça sera le 2 et puis le c ça sera le c le h le i etc donc l'intérêt c'est que j'ai à la fois la position et en même temps le caractère donc si la lettre proposée par le joueur c'est la même chose qu'une des lettres du mot secret donc par exemple je propose le h comme lettre le h est bien ici on va regarder si dans trouve donc je vous rappelle que trouve c'est là où on a mis souligner souligner etc on va regarder s'il y a déjà à la position i un h donc si on avait déjà trouvé le h on n'a pas gagné une lettre en plus on l'avait déjà donc on va dire que si en trouve i ça n'est pas la lettre et bien ça veut dire qu'effectivement il n'y avait pas de h ici et donc on vient de trouver une lettre supplémentaire donc bon va augmenter de 1 donc dans tous les cas si la lettre est égale à c on va remettre la lettre dans trouve i évidemment on aurait pu le faire qu'à ce niveau là là je le fais systématiquement et ajout passe à faux ça veut dire qu'il va pas falloir continuer le dessin puisque la personne vient de trouver une lettre alors on peut maintenant tester si le jeu est terminé donc une façon de faire c'est de regarder ce qu'il y a dans bon si bon c'est la même chose que la longueur du mot secret donc ici la longueur du mot secret c'est 5 et bien si bon est égal à 5 c'est que j'ai trouvé toutes les lettres et donc j'ai gagné donc là on va afficher bravo pour et puis on va rappeler le mot par exemple ici chien on va afficher également le nombre de coups donc en mettant en par exemple trois coups et je fais un return qui va donc sortir du programme principal et donc voilà le jeu est terminé donc ça c'était le cas lorsque la lettre convenait si maintenant la lettre ne convient pas il va falloir dessiner petit à petit le personnage donc à l'étape 0 on dessine la potence avec juste la corde à l'étape 1 et à l'étape 2 on aura donc la tête et ensuite le corps un bras un autre bras un autre bras donc là je suis à l'étape 5 et à l'étape 6 le personnage est donc complet donc on va définir une fonction dessin qui dépendra du stade où on est est ce qu'on est au tout début est ce qu'on est à l'étape 2 à l'étape 5 donc je vais appeler ça petit c'est dans tous les cas on doit dessiner donc le haut de la potence donc là on va faire plus moins moins plus on dessine également la deuxième ligne donc ça on l'a systématiquement alors là où ça se complique c'est pour dessiner le personnage alors on peut repérer que ici on a tout le temps donc une barre verticale et espace et qu'on doit répéter ça quatre fois donc on peut se faire une petite boucle qui va aller de 0 jusqu'à 3 donc ça c'est range 4 on va afficher une barre verticale et espace et on va lui dire que la ligne n'est pas terminée donc là pour faire ça en python on lui dit que la fin de la ligne c'est rien du tout mais ça veut dire que si je refais un print il écrira à côté par exemple ici il faudra faire espace et la tête ou avec des petits bras alors comment on va faire ça et bien on va regarder si on est à la ligne 0 à la ligne 1 2 ou 3 donc si je suis à la ligne 0 et que le c'est qui en paramètre est plus grand que 0 donc on a dit que quand c'est 0 c'est simplement je dessine la corde mais il n'y a pas de personnage donc c'est à partir de 1 où je commence à dessiner la tête la tête forcément la tête reste dès que le c'est plus grand que 1 donc si c'est plus grand que 0 strictement plus grand que 0 et bien je dessine espace et la tête si maintenant je suis à la ligne 1 donc soit je dessine rien du tout il n'y a que la tête soit je dessine le corps le corps plus ce bras là ou les trois donc pour dessiner quelque chose il faut être au moins à l'étape 2 donc je dis que si je suis à la ligne 1 et que le c'est au moins 2 il y a effectivement quelque chose à dessiner ça peut être uniquement le corps donc ça veut dire il n'y a pas de bras et il ya le corps qui est là donc c'est celui qui est ici ou alors le bras gauche et le corps donc les deux qui sont ici donc si c est plus petit que 3 donc ça fait 1 2 3 donc ça peut être je dessine le corps ou le bras et le corps donc par exemple si c'est 3 et bien je vais regarder dans cette liste là 3 moins 2 donc ça fait 1 donc quel est l'élément numéro 1 de cette liste là donc dans une liste le premier c'est toujours le numéro 0 et lui c'est le numéro 1 donc si c'est 3 je vais dessiner celui là et si le c est égal à 2 et bien ça fait donc 2 moins 2 0 et donc il va dessiner celui là donc quand c'est vos deux ils dessinent uniquement le corps donc c'est bien le cas quand c'est vos deux ils dessinent uniquement le corps et quand c'est vos trois ils dessinent le bras et le corps sinon donc si je suis à la ligne une et que le c est plus grand que 2 mais qui n'est pas plus petit que 3 ça veut dire que le c il vaut 4 ou 5 ou 6 voilà et donc il faut dessiner l'ensemble donc là je dis que dès qu'on dépasse le 3 et bien on va afficher le bras gauche le corps et pour avoir le anti slash il faut en piton le taper deux fois donc ça ça veut dire simplement anti slash à l'affichage donc vous comprenez le principe maintenant pour la ligne suivante on va regarder si on est à la ligne 2 donc la ligne qui est ici et il faut que le c soit au moins égal à 5 1 2 3 4 5 donc pour dessiner quelque chose il faut être au moins à 5 si c'est 5 on dessine uniquement donc la jambe qui ici sinon eh bien on va dessiner la jambe donc gauche et droite donc avec anti slash anti slash et sinon on affiche rien du tout alors à quoi sert cette ligne et bien c'est quand le i sera égal à 3 donc cette ligne là on a donc déjà affiché le bout de potence avec espace et bien on va lui dire qu'à côté il faut afficher rien du tout et donc ça terminera la ligne sinon la ligne n'est pas terminée puisqu'il nous dit moi j'attends d'écrire à côté de cette ligne là donc là on fait print guillemets guillemets il reste le socle de la potence donc ça c'est tout simplement afficher 5 fois le caractère égal et je fais un return pour sortir de notre fonction dessin alors comment savoir si une personne a proposé une mauvaise lettre donc une lettre qui n'est pas dans le mot secret donc je vous rappelle qu'on avait défini une variable qui s'appelait ajout qui au début est à vrai et que si effectivement on vient de trouver une lettre qui est dans le mot secret ajout va passer à faux donc ajout est faux quand la personne a trouvé une nouvelle lettre sinon ajout va rester à vrai donc la suite de notre programme va être de tester si ajout est resté à vrai et bien c'est que la personne a proposé une lettre qui ne va pas et donc le nombre de coups augmente de 1 on dessine la potence avec donc le coup qui a augmenté de 1 donc le dessin va bien évoluer et dans ce cas là on va rajouter la lettre aux lettres qui ont déjà été testés donc append ça fonctionne comment et bien si dans test on avait déjà testé le e le a et le h quand je fais test point append avec b il va rajouter b dans la liste test donc je vais me retrouver avec le b dans la liste pour que ce soit un peu plus sympathique on va trier les lettres par ordre alphabétique ça en python il suffit de lui demander de trier test et on va mettre donc le résultat dans test donc j'écrase ma liste et là j'ai trié les lettres par ordre alphabétique donc on voit le a le b le e le h si on est arrivé à six coups ça veut dire que le personnage est terminé donc on va écrire perdu et on va afficher la solution donc on va afficher le mot secret et bien entendu je fais un return pour sortir du programme sinon on aura donc systématiquement l'affichage vos tests avec donc les différentes lettres donc le join permet donc quand vous mettez un caractère donc par exemple ici une virgule de joindre les éléments qu'il y a dans test donc ici le a le b le e etc avec la virgule et si vous mettez rien donc guillemets guillemets il va joindre les éléments qui sont dans la liste mais en mettant rien donc il va coller les lettres donc c'est ce que je lui demande ici d'aller coller les lettres en mettant rien entre entre chacune on fait pareil avec la variable trouve donc qui est quelque chose comme ça avec des soulignés et les lettres qu'on a trouvé et donc on demande à joindre tout ça donc voilà le programme final on a la fonction effacer qui permet donc d'effacer l'écran la fonction question qui permet de poser une question par rapport à un texte donc le texte il va être ici avec le petit point d'interrogation on aura une réponse on vérifie que les lettres sont bien entre a et z si c'est pas le cas on écrit que des lettres si ça marche et bien on renvoie la réponse la fonction dessin donc par rapport au niveau où on est qui va afficher donc le haut de la potence et pour les quatre lignes du dessous donc la petite barre et ensuite on regarde à quelle ligne on est 0 1 2 ou la troisième ligne donc on n'affiche rien du tout avec donc le personnage qui est affiché soit simplement le corps soit avec le bras ou les jambes le bas de la potence et le programme principal donc où le premier joueur va taper le mot secret on initialise les différentes variables on a une boucle infinie mais à l'intérieur on a des returns donc on est sûr de sortir un moment du programme on demande une lettre au joueur alors vous remarquerez qu'ici un crochet 0 pourquoi ça c'est si la personne au lieu de taper une lettre elle en tape plusieurs par exemple a b c et bien on va prendre uniquement la première lettre de toute la série qui a été tapée alors par défaut on va considérer qu'il faut ajouter un élément au petit dessin et donc on va maintenant regarder si la lettre proposée est bien dans le mot à trouver et bien ajout va passer à faux si toutes les lettres ont été trouvées donc on affiche bravo avec le nombre de coups et le programme est fini si la lettre proposée n'était pas bonne donc le nombre de coups augmente de 1 on fait le petit dessin et puis on ajoute donc dans les lettres testées la lettre en question et peut-être que la personne a perdu si le nombre de coups est égal à 6 donc ici on peut mettre break on peut mettre return ça fera le même effet et on affiche donc les différents tests et les lettres qui ont déjà été trouvés et en bas on peut donc écrire go pour que la fonction donc go se lance toute seule dès que vous allez exécuter donc ici le programme pendu voilà bon jeu et à bientôt